Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme Aujourd'hui on se retrouve pour le gameplay à la Weevil que je vous ai promis hier J'espère que vous allez le kiffer, sincèrement c'est une bonne partie pour moi Et surtout ça va être avec la Weevil, en fait cette vidéo va être un débat Est-ce que la Weevil pue la merde ou pas ? Voilà ça va être ça le débat Franchement l'intérêt de cette vidéo c'est essayer de confronter un petit peu nos avis J'aimerais savoir si le phénomène se reproduit aussi chez vous Est-ce que vous avez l'impression que certaines armes passent chez vous mais ne passent pas chez vos collègues C'est à dire qu'en gros c'est comme si l'arme vous deviez tirer énormément de balles pour coucher Et inversement des armes qui passent super bien chez vous passent pas du tout chez vos potes Enfin bref je sais pas si je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux mais vous avez très bien compris ce que j'ai voulu dire Voilà moi c'est clairement le cas, c'est clairement le cas dans la TNT Quand je me confronte justement à mes collègues, il y a certaines armes qui passent crème chez eux mais chez moi qui ne passent pas Par exemple je prends l'exemple de la KN, clairement la KN je n'y arrive pas, je n'y arrive pas du tout Chez moi elle ne passe pas du tout, elle me pose beaucoup de problèmes Alors que justement quand je confronte mon avis avec les autres membres de la TNT Au contraire chez eux elle est vraiment efficace, ils en sont super contents Donc voilà je sais pas, je sais pas à quoi est dû ce phénomène Mais je suis persuadé que vous êtes nombreux à être confrontés à ce genre de choses Et voilà je sais pas si c'est dû à la co, je sais pas si c'est dû à mon shoot Ça se trouve j'ai pas de shoot avec la KN, ça vient peut-être de moi, ça sert à rien non plus de se trouver tout le temps des excuses Mais voilà je sais pas, je sais pas du tout Donc aujourd'hui on va parler de la Weevil La Weevil est selon moi une très bonne arme Je sais, certains vont dire non c'est un pistolet à billes Je me souviens que j'avais regardé une vidéo de Gotha qui disait que justement la Weevil chez lui ça passait pas du tout Qu'elle était pas performante et qu'elle ne correspondait pas du tout à son style de jeu Parce que c'est vrai que Gotha a un style de jeu très rentre dedans Mais voilà chez moi malgré que je n'ai pas du tout le même style de jeu que Gotha Bien entendu je n'ai pas, moi je suis beaucoup plus prudent Lui il rentre dedans et il a le niveau pour rentrer dedans Moi je n'ai pas le même niveau que lui Du coup je suis un peu plus prudent et un peu plus judicieux dans mes déplacements Histoire de maximiser mes chances de faire des grosses séries Et clairement avec la Weevil ça passe Mais ça passe vraiment bien Après là c'est vrai que quand vous êtes en train de regarder ce gameplay Ce gameplay vient du mode studio Alors forcément vous avez l'impression que je tue en très peu de balles Mais je vous rappelle quand vous allez en mode studio Même si vous avez toutes les peines du monde à tuer un adversaire Dans le mode studio vous serez un connecto Je vous le garantis Donc voilà Chez moi la Weevil elle passe très bien Qu'est-ce que j'aime chez la Weevil ? J'aime sa cadence de tir J'aime son gros chargeur Qui va me permettre justement de gérer plusieurs adversaires en même temps J'aime aussi sa précision J'arrive à faire pas mal de long shoot justement avec cette Weevil Après je lui mets quand même poignée ergo et la poignée Donc c'est vrai que ça me rend les choses beaucoup plus faciles Mais voilà Après en ce qui concerne les dégâts Sincèrement chez moi ça passe plutôt bien Et vous le verrez lorsque je vais faire justement mon épisode Bref j'ai monté la Weevil en or Qui sera disponible demain avec la TNT Je sais pas si je vous en ai parlé en début de vidéo Je vous propose déjà l'épisode numéro 1 Alors certains vont se dire Mais Karim je ne comprends pas Pourquoi tu nous proposes l'épisode numéro 1 avec la Weevil Alors que tu n'as pas encore terminé le KRM ? Si vous avez très bien suivi mon épisode numéro 2 avec le KRM A la fin il faut que je valide des défis Où j'ai 5 accessoires sur le fusil à pompe Et malheureusement je n'ai pas le niveau Le level pour justement poser 5 accessoires Et plutôt que de monter le compte M.Lev12 Alors que je ne joue plus du tout dessus maintenant je joue avec mes comptes code barre Forcément je trouvais ça pas forcément judicieux Et du coup ce que j'ai décidé de faire c'est que tout simplement Commencer une autre arme Et donc ça va être la Weevil dans un premier temps Et dès que je vais être bloqué avec la Weevil C'est à dire qu'il va falloir que j'ai mes 5 accessoires J'aurais peut-être atteint le niveau pour en mettre 5 accessoires Si ce n'est pas le cas Je commencerai mon fusil d'assaut Parce que voilà comme je vous avais dit J'ai envie de faire un bref j'ai monté une arme Une SMG en or Un bref j'ai monté une AR en or Et un pompe en or Je ne ferai pas un sniper Parce que clairement sur ce jeu je n'y arrive pas du tout Encore sur BO2 quand je vous proposais le balista J'arrivais à faire quelques petites choses Mais là sur ce jeu c'est clairement pas pour moi D'ailleurs tenez On parlait des SMG tout à l'heure Faisons dans l'espace commentaire Faisons un classement des meilleurs SMG Alors attention je vais nuancer un petit peu mes propos Pas forcément les meilleurs SMG Mais surtout les SMG qui passent chez vous Voilà c'est ça qu'il faut dire Parce que clairement je suis persuadé que dans l'espace commentaire Beaucoup vont me dire car moi aussi j'ai ce phénomène Où j'ai l'impression que certaines armes passent chez moi et pas chez d'autres Et clairement moi mon classement va être totalement différent du classement d'une autre personne Et je suis persuadé J'en mets ma main à couper Je fais ma prochaine vidéo déguisée en meuf Si je me trompe D'accord ? On fait comme ça Oui Je suis persuadé qu'on n'aura pas tous les mêmes classements Au niveau des armes qui passent chez les uns et chez les autres Alors moi je vous donne mon classement Et on verra un petit peu les tendances qu'il y a justement Pour être sûr d'avoir des valeurs précises On va faire tout simplement Je ne sais pas si on peut faire un classement Si on peut faire Je pense qu'on peut faire un classement Je verrai si je peux faire un sondage dans la description N'hésitez pas à aller dans la description justement pour essayer de choper le sondage Et d'y répondre justement pour se confronter un petit peu Mais ou sinon essayez de le faire par commentaire Ce sera aussi bien Donc je vous donne mon classement des SMG Et n'hésitez pas à me donner le vôtre Comme ça on va un petit peu confronter nos avis Donc pour moi La première SMG Qui me permet moi de très bien De très bien gérer mes games C'est la Vesper La Vesper clairement Même si vous n'avez pas un shoot extraordinaire La cadence de tir est tellement hallucinante Que du coup vous pouvez facilement prétendre à faire de gros carnages Si vous tirez au jugé L'arme va vraiment être ultra performante Alors regardez Petite triple à la Weevil Vous avez vu Le gros chargeur est vraiment utile pour ça Surtout qu'en plus moi j'ai un sale défaut C'est de recharger tout le temps Donc là clairement avec la Weevil Je sais que j'ai de quoi faire Et je sais que je n'ai pas besoin de On va dire de De recharger tout le temps Parce que le chargeur est pas négligeable du tout Donc J'ai commencé par la Vesper Ensuite je mettrai justement la Weevil Ou la Pharo Je vais dire la Pharo quand même La Pharo Même si elle a été patchée Alors qu'elle était ultra puissante A un certain moment du jeu Surtout au début Elle faisait vraiment très très mal Elle reste relativement puissante chez moi Et je fais quand même de très bonnes games avec C'est vrai que quand je suis un petit peu en difficulté Et que je vois que certaines armes Comme la Weevil ne passent pas C'est un petit peu ce que je vous avais parlé Dans une de mes six vidéos En gros Il y a toujours des armes refuge Des armes avec lesquelles vous débrouillez bien Et que lorsque vous arrivez pas trop à gérer vos games Bah vous passez sur ces armes là Et d'un coup Ça revient Bah voilà Moi c'est la Pharo La Pharo dès que je l'utilise en général Ça passe plutôt bien Donc je mettrai Donc je mettrai Donc comme je vous l'ai dit La Vesper La Pharo La Weevil Donc voilà La Weevil Ensuite je mettrai Donc la Kuda La Kuda qui reste une valeur sûre Même si c'est une arme que l'on a De base Impitoyable Donc j'étais en train de me demander justement Si je faisais un Un début de série de titres nucléaires Justement avec 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 ce gameplay Mais là voilà Je vais faire Mais complètement l'idiot Je suis avec une Une M8 Que j'ai dû ramasser Parce que j'avais plus de munitions Et je vais foncer dans le spawn Tel un Tel un idiot Là clairement J'étais un idiot J'étais un petit peu trop dans le Comment dire Dans le Dans le Dans le feu du mouvement Vous avez bien vu que depuis tout à l'heure Je reste Quand même relativement Actif Je Je rush énormément Et Et je rentre dedans Malgré Malgré que ce n'est pas forcément Mon style de jeu Et Et donc à mon avis C'est peut-être pour ça Je sais pas si j'aurais eu le temps De choper justement Ce titre nucléaire Mais c'est quand même un petit peu dommage Un pitoyable Je sais plus c'est combien Si c'est 15 ou 20 Mais bon Peu importe Ensuite Donc j'ai mis La 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 Kuda Après Je mettrai La 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 VMP La VMP Elle passe très bien Par exemple Avec 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 PG PG fait de gros carnage avec la VMP Mais par contre Moi Elle ne passe pas du tout Donc la VMP Je la mettrai en 5ème position Et en 6ème position Je mettrai la Razorback La Razorback Elle était Super puissante Lors de la bêta Tout le monde jouait avec la Razorback Elle était précise Elle était puissante Elle avait une bonne cadence de tir On disait limite Que c'était une Une SMG Une SMG Une SMG Une SMG AR Tellement elle était puissante Mais là Moi Chez moi Elle ne passe pas du tout Et c'est pour ça que je lui donne La dernière place De mon De mon classement Donc voilà N'hésitez pas A me donner Votre avis Justement Sur Les SMG Que vous jugez Les plus intéressantes Selon Votre style de jeu Et votre connexion Bien sûr Donc voilà Pour ce gameplay Je finis avec Un 92-12 Donc c'est plus qu'honorable Avec justement Cette 8 villes 8 villes Que certains vont juger D'armes de merde Mais voilà Comme je vous l'ai prouvé Elle peut vous permettre De faire de bonnes De bonnes séquences De bons carnages Et chez moi Franchement Elle passe très très bien Donc voilà Cette vidéo est terminée Je vous retrouve Demain Pour justement Le bref J'ai monté La Ouiville en or Avec toute la TNT Donc ce GF1 Ce live date un petit peu Ça date d'avant Mes vacances au ski Je crois Si je me souviens bien Donc j'avais prévu De vous le proposer Bien avant Mais malheureusement J'ai pas pu le faire avant Donc je vous le propose maintenant En tout cas J'ai énormément De vidéos Sur le coude A vous proposer J'espère Que vous allez répondre Présent D'ailleurs Si vous n'avez pas vu Mes 3 dernières vidéos Si je me souviens bien Les 3 dernières vidéos C'est une vidéo Avec la NX Shadow Claw Une vidéo Avec la MX Garant Et le Pied de Biche Et une vidéo Avec le pack opening Justement Où j'ouvre 13 000 points Call of Duty En tout cas J'espère que vous allez Répondre présent Que vous allez être là Et que l'on va Continuer cette aventure Malgré les petits désagréments Des espaces commentaires D'ailleurs J'ai une vidéo Que je vais vous proposer Très prochainement C'est Je vais l'appeler Monsieur Louis XII Analyse ses commentaires Ou regarde ses commentaires Tout ça Il y a des commentaires Qui sont juste épiques Il y a des commentaires Qui font extrêmement plaisir Et il y a des commentaires Qui sont vraiment dégueulasses Et je pense que Certaines personnes Devraient On devrait les mettre Devant leurs responsabilités En tout cas Je vous tiens au courant Par rapport à ça Et j'ai une dernière vidéo Il faut que je vous parle de ça Sincèrement Je suis désolé Certains vont dire Karim tu nous accroches la jambe Tu nous fais chier J'ai Je pense que vous allez kiffer l'idée Je pense que vous allez kiffer l'idée N'hésitez Deux choses Je suis désolé Deux choses La première chose C'est J'ai l'idée de vous faire une vidéo Donc déjà Prochainement Il y aura une vidéo FAQ aussi Vous avez vu J'ai plein 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 de choses Vous avez vidéo gaming room aussi Tout ça Ça va être dans les deux prochaines semaines Mais J'avais prévu de vous faire Une vidéo FAQ Donc celle-ci Elle va être faite avec PG Parce que vous nous avez posé Des questions à tous les deux Mais il y a une autre vidéo Que je ferai régulièrement C'est à dire Peut-être une fois par mois En gros Je vais m'acheter Un téléphone Avec une puce Jetable Je vais balancer Mon numéro Sur les réseaux sociaux Pendant une journée Et Vous allez pouvoir m'appeler Et en gros Je vais tout simplement Répondre à vos questions En direct Au téléphone Je mettrai le haut-parleur Et je ferai justement Une petite vidéo de ça Un petit best-of Des meilleures questions Qui m'ont été posées Je pense que je vais appeler cette vidéo Je vous file mon 06 Et je réponds à vos appels Voilà Ou je réponds à vos questions Ça va être une façon différente De faire cette FAQ Et je pense que ça va être très intéressant De me confronter à mes abonnés Vous n'avez pas forcément La possibilité de venir à la Paris Games Week Vous n'avez pas forcément la possibilité De me rencontrer sur les events Là en gros Je viens à vous directement Alors forcément C'est via le téléphone Mais bon C'est pas plus C'est pas plus mal Dans le sens où C'est soit ça Soit On ne se serait jamais rencontré Donc voilà N'hésitez pas à me dire Ce que vous pensez De ce petit projet Je pense qu'il devrait vous faire plaisir Ça prouve bien justement Que je ne me prends pas pour une resta Et au contraire J'aime justement garder cette proximité avec vous Et dernière chose J'envisage de plus en plus De créer une chaîne vlog Alors certains vont dire Ouais tu copies WarTech Parce que WarTech aussi Avant il faisait du gaming Maintenant il fait du vlog Moi je ne ferai pas du vlog A plein temps Et je ne ferai pas du vlog Sur tout Sur toute ma vie Et j'en ferai pas tous les jours J'en ferai vraiment Peut-être Une par mois Une par semaine Mais sur vraiment un truc Intense quoi Un truc fort Par exemple Imaginons Je vais tester le saut en parachute Bah j'irai justement Faire un petit vlog Par rapport au saut au parachute Enfin bref A chaque fois que je ferai Un truc vraiment très spécial Tac Je vous ferai des petits vlogs Justement sur la chaîne vlog En gros c'est pour ne pas polluer Ma chaîne YouTube gaming Avec justement des vlogs Donc n'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Regardez Quand par exemple Je prends l'exemple De mes vidéos trottinettes Vous vous souvenez bien De la vidéo trottinettes Électriques Qui avaient fait quand même Beaucoup de vues Vous aviez apprécié la vidéo Mais certains m'avaient dit Karim c'est vrai Que sur ta chaîne gaming Ça n'a rien à faire là Donc soit Les vidéos trottinettes électriques Ou les vidéos De mes vacances au ski Bon voilà C'est des vidéos IRL Que certaines personnes N'acceptent pas forcément Parce que ça n'a pas forcément De rapport Avec le gaming Je pourrais justement Les mettre sur cette chaîne Que j'appellerais Monsieur levé 12 IRL Ou monsieur levé 12 en vrai Bref je sais pas Comment je l'appellerais Bref voilà N'hésitez pas à me donner Vos retours Par rapport à cette création De chaîne C'est quelque chose Que j'ai toujours voulu faire Donc Enfin J'ai toujours voulu Vous faire découvrir des choses Parce qu'en fait J'avais à l'esprit Pendant une certaine période De créer une chaîne de sport Alors j'avais créé Une chaîne muscu Mais maintenant On va dire l'offre Au niveau des chaînes muscu La circulation est vraiment étoffée Je me vois mal Marcher sur la plate-band C'est pas mon genre Je laisse Ils font très bien Ce qu'ils font Je parle par exemple De Body Time Ou de Comment il s'appelle J'ai un trou Je sais plus Thibaut InShape Mais bref Je préfère quand même Human to God C'est vraiment le mec Qui colle plus à ma personnalité Il reste relativement sérieux Même s'il aime bien déconner Donc bref Je m'égare Donc voilà Il y a déjà une offre Relativement étoffée Au niveau des chaînes muscu Mais moi en fait Ce que j'aurais aimé C'est créer une chaîne sportive Mais qui vous ferait découvrir Des sports De différents horizons C'est à dire aussi bien Des sports extrêmes Que des sports Originaux Qu'on a pratiquement pas vu Parce que Ce ne sont pas Ce ne sont pas des sports On va dire Qui ont la cote Mais qui sont super drôles Ou super fun A pratiquer Bref J'avais cette idée là en tête Ça pourrait regrouper justement Cette chaîne un petit peu sportive Et en même temps Cette chaîne vlog Bref Je me suis Une nouvelle fois Égaré Et je m'en excuse N'hésitez pas A me dire Tout ça Dans l'espace de commentaires Vous avez normalement Beaucoup de choses à me dire Me parler de vos SMG préférés Me parler de ce que vous pensez De la vidéo Je vous filme mon 06 Et je réponds à vos questions Et la vidéo Et si vous souhaiteriez Que j'ai une chaîne Vlog ou IRL A part de la chaîne Monsieur le V12 Parce que C'est pour éviter justement Que certaines personnes Trouvent ça Inintéressant D'interférer entre Le gaming Et l'IRL Sur ce Je vais vous laisser Je vous souhaite à tous Une bonne journée Une bonne soirée Et je vous dis à demain Pour le live Bref J'ai monté la Weevil en or Avec la TNT Sur ce Salut tout le monde